Inégalité et diversité, cette langue, notre bien commun qui n'est parfois pas suffisamment commun. Alain Bentolila, je vous laisse commencer. Oui, merci Louise. Très heureux d'être avec Claude pour cette controverse. Je ne sais pas si nous allons aller vers la disputation ou pas. Pas certain, parce que nous sommes tous les deux linguistes et nous partageons beaucoup de choses. Cela étant, sur cette question de la diversité et des inégalités, les approches sont particulières. Elles sont à la fois scientifiques. Il faut qu'elles restent scientifiques et rigoureuses. Et elles sont aussi une vision particulière du citoyen et je dirais même du politique, au sens le plus noble du terme. Et je ne pense pas que le linguiste puisse être complètement séparé du citoyen et n'avoir aucune vision politique et sociale des langues et de ceux qui les parlent. Je voudrais vous dire des choses simples et je vais essayer d'être court. Parce que nous avons décidé avec Claude de limiter les interventions et de privilégier le dialogue. Si nous avons l'habitude de parler à des gens que nous connaissons fort bien, de choses qu'ils savent déjà, la langue n'est cependant pas faite pour ça. La langue, elle est faite pour franchir la distance. Elle est faite pour oser l'inattendu. Et je dirais, elle est faite pour espérer l'inédit. J'ai demandé, c'est bon qu'on prend du travail. C'est un truc qui fait des menaces. Oui. Oui. Oui, c'est fort la loi. C'est fort la loi. C'est fort la loi. C'est fort la loi. Qui est-ce qui ose parler derrière moi, là ? Donc je répète. La langue est faite pour la distance. Elle est faite pour franchir la distance. Elle est faite pour oser l'inattendu. Et elle est faite pour espérer l'inédit. L'inédit, c'est-à-dire que quand je parle, vous allez rire, je dois toujours avoir l'impression que personne n'a dit les mots que je vais prononcer. Je l'avais écrit avant. Et si vous voulez, cette langue de franchissement, cette langue du grand large, elle a deux vertus. La première, c'est de relever ce que j'appelle le défi du barbare, c'est-à-dire de parler avec celui avec lequel je ne partage rien ou fort peu, de parler avec celui que je n'aime pas et qui me le rend bien. Ce défi est absolument essentiel. C'est à cela que la langue sert. Même si, la plupart du temps, elle fait tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle parle à quelqu'un qui m'est proche, qui me ressemble, avec qui je partage plein de choses. La deuxième vertu, c'est qu'elle dépasse alors l'évidence. Elle permet de dire ce que nos yeux n'ont jamais vu et souvent ne verront jamais. La langue est faite pour dépasser l'œil. C'est ce que je dis à mes étudiants en commençant le cours de syntaxe et en leur disant, n'oubliez pas que je peux dire que le chou a mangé la chèvre. Et cette phrase est une phrase symbole. C'est elle, à elle seule, elle vous dit combien la syntaxe est fondamentale et nécessaire. La langue n'est pas faite pour dire que les chèvres mangent les choux, même si c'est ce que nos yeux voient. Elle est faite pour dire tout le contraire. C'est-à-dire, elle est faite pour dire que l'agneau a dévoré le loup, que la chèvre a été mangée par le chou, etc. Ces deux défis, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants ? Parce que ces deux défis que l'on apprend aux enfants à relever sont deux défis qui forgent une langue forte et précise. La langue du banal, la langue de l'attendu, n'a pas besoin d'être forte et précise. La langue de la distance, la langue de l'incongru, est au contraire une langue dont la précision est nécessaire. Elle permet cette langue, alors, si l'on a su apprendre à des enfants à relever peu à peu ces défis, cette langue, elle permet de transmettre à une autre intelligence, notre pensée, au plus juste de nos intentions et de recevoir dans notre propre intelligence la pensée d'un autre avec autant de bienveillance que d'exigence et de vigilance. J'insiste beaucoup sur cette idée de vigilance. On reçoit la pensée d'un autre avec bienveillance, on lui passe la nôtre avec soin, mais on reçoit la pensée, le discours et les écrits des autres nécessairement avec vigilance. Au contraire de ces deux défis, la trop systématique connivence, la proximité trop étouffante, l'absence de perspectives innovantes affaiblit la langue, la rendante exsangue et, je dirais même, quasi inutile. Dans ce cadre-là, l'expression « cela va sans dire » est une expression qui convient. Un vocabulaire réduit en nombre de mots dont la précision s'est peu à peu amenuisée, suffit. Une syntaxe dont le tranchant s'est émoussé convient. Une argumentation qui, peu à peu, est devenue quasi inexistante, une explication qui sombre dans la confusion et ce sont des outils qui, effectivement, conviennent à la connivence, à la proximité et aux déjà-sus. Telle est la situation des ghettos sociaux et des ghettos scolaires dans laquelle une partie de nos enfants, je dis bien de nos enfants, les nôtres, nos enfants, nos enfants de ce pays, dans laquelle, donc, ces enfants vivent un apprentissage linguistique entravé. Personne ne les a jamais confrontés à cette parole nécessaire faite à la fois d'amour et d'exigence. Et cette parole, c'est « Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais je brûle de le comprendre. » Tout enfant doit une fois dans sa vie avoir entendu cette phrase. Et je dis bien, « Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais je brûle de le comprendre. » Et non pas, « Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit parce que tu es un crétin. » Il est extrêmement important de bien voir comment un enfant entre dans la langue. L'enfant entre dans la langue à partir du moment où il prend conscience que l'intelligence d'un autre et notamment à ce moment-là de sa mère est séparée de la sienne différente et qu'il y a dans son intelligence à lui des choses qui ne sont pas encore dans celles de sa mère. Il comprend alors que la langue est faite pour ça, faite faire passer de son intelligence dans celle de sa mère différente une pensée, une représentation qui n'est pas encore. Certains enfants n'ont pas cette chance. Certains enfants ont vécu leur apprentissage dans l'indifférence, le silence, parfois la violence et ayant vécu cet apprentissage de cette façon-là, effectivement, ils ne sont pas prêts à faire l'effort. On disait tout à l'heure « Pour faire l'effort d'apprendre, il faut encore être certain que ça vaut la peine de le faire, que l'effort vaut la peine. » Et si je n'ai pas cette conscience du franchissement, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, d'entrer, de laisser une trace de moi-même dans l'intelligence de quelqu'un d'autre, donc d'avoir un certain pouvoir, comme le disait Philippe Jamais tout à l'heure, avoir un certain, bien se dire « J'ai le pouvoir de faire quelque chose, j'existe. J'existe en laissant une trace de moi-même pacifique dans l'intelligence de quelqu'un d'autre. » Apprendre cela est absolument fondamental, pas seulement parce qu'on apprend à bien parler, mais parce qu'on apprend ce que parler veut dire. On ne peut pas apprendre à parler sans avoir conscience de ce que parler veut dire. Alors, évidemment, l'école est confrontée à cela. Notre école, elle est confrontée effectivement à ces lieux ghettoisés, ces lieux d'enfermement. Elle est confrontée à ces classes encaissées dans les ghettos et dans l'enfermement où ça n'est pas l'hétérogénéité qui est gênante. c'est au contraire la trop grande homogénéité. Tous pareils, tous se ressemblent, la même absence de perspective, la même précarité, la même absence de culture patrimoniale. Tout cela fait qu'effectivement, nous avons devant ces 15% d'enfants, on le disait tout à l'heure, une sorte de sentiment désemparé, on ne sait plus trop quoi faire. Il ne faut surtout pas tomber, il faut éviter deux choses. Parce qu'effectivement, dans ces ghettos, naissent des parlés particuliers qui participent de la diversité de la langue française. La langue française est diverse. C'est vrai qu'elle est diverse. Elle est diverse et on pourrait se dire la diversité c'est sa richesse. Mais cette richesse, elle est pour les nantis de la langue. Elle est pour mes enfants qui possèdent effectivement, pour avoir un peu pillé les enfants des quartiers, cette langue particulière, différente. mais qui, par ailleurs, possèdent et maîtrisent l'essentiel de la langue commune, forte, qui leur permettra de faire leur chemin plus facilement. Mais ceux qui, par contre, n'ont que cette langue particulière, ceux qui ont certes des mots pittoresques, mais en tout petit nombre, qui ont une syntaxe qui fonctionne comme elle peut, c'est-à-dire comme elle peut dans un contexte où elle n'a pas besoin véritablement d'imposer sa loi, alors, effectivement, ceux-là sont les pauvres du langage et c'est à ceux-là prioritairement que l'école doit s'adresser, elle doit s'adresser à eux avec beaucoup de bienveillance, il n'est pas question de stigmatiser qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, mais elle doit avoir de l'ambition pour eux. J'insiste beaucoup sur cette idée d'ambition, l'école doit être ambitieuse en matière de langue comme dans d'autres domaines, elle doit avoir de l'ambition pour ses enfants, ne pas se contenter de peu, ne pas, sous prétexte de ne pas les stigmatiser, se mettre, comme on dirait, à leur niveau. Je suis contre cette idée sans perspective réelle, sans valeur politique qui consiste à essayer de singer la langue des jeunes. Ça n'a aucun sens. On ne singe pas. On joue son rôle à sa place en faisant en sorte d'être compris au mieux, en faisant l'effort d'être compris sans pour autant en rabattre. Je dirais que la pauvreté d'un parler est évidemment le fait de l'effet du ghetto qui a créé la pauvreté linguistique, c'est-à-dire le ghetto crée la pauvreté linguistique, mais cette langue faible rend beaucoup plus difficiles les sorties, elle boucle les portes du ghetto à double tour et elle exclut bien souvent un certain nombre de nos élèves de la communauté nationale. Voilà. Je voulais commencer par cela en essayant de poser simplement cette question en disant vraiment qu'à la fois la diversité est belle, qu'elle est intéressante et importante et qu'à la fois elle ne doit pas cacher que sous ce chatoiement et ce pittoresque se cache une langue réduite faible et qui enferme. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements